Préparez vos pinceaux à présent avec ce qui vient, vous pourriez bien avoir envie de peindre. On va sur la Côte Vermeille, c'est dans le sud de la France. Elle a inspiré nombre d'artistes et ses couleurs ne sont pas son seul atout, loin de là. Claire Pain et Christelle Chabot. Les plus grands peintres ont été éblouis par la Côte Vermeille. Sa lumière dorée et ses couchers de soleil rougeoyant sur la Méditerranée. Dargelès-sur-mer à la frontière espagnole, sur une trentaine de kilomètres, une palette de couleurs qui a inspiré Matisse, Derain, Chagall et qui en a fait le haut lieu du Fauvisme au début du XXe siècle. Richard Cassoli ne se lasse pas d'admirer les contours de la baie de Collioure à bord de sa barque catalane construite en 1913. C'est une côte qui est très découpée avec beaucoup de roches. C'est une côte rocheuse avec beaucoup de criques, beaucoup de reliefs, avec des effets du vent qui sont assez soudains. La Tramontane s'engouffre dans la voile latine et fait avancer la barque catalane, emblème du patrimoine maritime local. La Méditerranée, entre Bagnoules-sur-mer et Cerbère, est aussi en harmonie avec la faune et la flore marine. Ces eaux abritent depuis 1974 une réserve naturelle. Rien que pour cette raison de ne pas abîmer les fonds, vous restez vraiment en flottabilité positive sans avoir de contact avec le substrat. Moi, ça fait 30 ans que j'enseigne ici, 35 ans que j'y plonge. J'ai vu une évolution en termes de densité et de variété de la faune et la flore qu'on ne voit plus malheureusement ailleurs, c'est vrai. Ici, plus de 1200 espèces animales et environ 500 espèces végétales ont été recensées. C'est fabuleux, vraiment bien. Il y a beaucoup de reliefs, beaucoup de poissons. Ça fait des années que je n'en ai pas vu autant en Méditerranée. Plein de petites sortes de poissons, des merous, des barracudas qui sont un peu plus gros. Il y a une fosse à peu près 6-7 mètres. Donc, un bel aquarium, quoi. Plongeant vers la mer, des coteaux zébrés de vignes. Ces cultures en terrasse ont été imaginées par les Templiers au XIIe siècle pour éviter que les fortes pluies ne ravinent la terre. Toutes les murettes, ça assure la stabilité de la vigne. Voilà presque 20 ans que Jean-Christophe Jôze a quitté son poste de chimiste à Lyon pour reprendre l'exploitation familiale. Il organise des visites guidées de son vignoble et l'arrivée au sommet de ses parcelles fait toujours son petit effet. Oh, que c'est beau ! La mer amène de la fraîcheur. Du coup, on le retrouve sur le raisin. Ça donne des vins plus aromatiques, plus de fruits, en fait. Et ramène une petite salinité due aux embruns marins. Santé ! Entre le vertige des hauteurs et l'appel du large, la Côte Vermeille est assurément une côte de merveille.